Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du camp en février. Donc, je constate qu'il y a qu'Europe, donc je déclare la séance houverte. Je vais laisser la directrice générale faire la lecture de l'ordre. Alors, au point 1, lecture de la séance est présente. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance utilisable, 14 janvier 2019. Et au point 3, point 2, procès-verbal de la séance utilisable, 28 janvier 2019. Point 4, première période de discussion et questions. Point 5, l'administration, adoption de l'avis des comptes appelés au 1er février 2019. 5.2, point d'information, consultation publique, centre communautaire, 4 février sur rendez-vous. Point 6, correspondance, point 7, règlement. Donc, c'est le règlement de l'avis des comptes appelés au 1er février 2019. C'est le 2er février 2019. Relative à l'imposition d'un pouvoir souhaitif et d'un taux supérieur pour les transferts immobiliers, dont la tranche de position de la base d'imposition exerce 100 000 $ et présentation. Au point 8, dans les résolutions, alors, 8.1, résolution concernant l'embauche d'une firme d'ingénierie concernant le projet d'infrastructure des rues Arès-Fernand-de-Lavocatier-Diffontaine. 8.2, résolution concernant la pollution des sacs de plastique. 8.3, résolution concernant l'impastation de services de M. Éric Marchand de la Rue Arès-Fernand-de-Lavocatier. 8.4, résolution concernant l'autorisation de signature pour l'entente industrielle de la boucherie. 8.5, résolution concernant l'autorisation de signature pour l'entente industrielle de l'abattoir. 8.6, demandes d'appui de la municipalité concernant la violence de l'abattoir. 8.7, demandes d'appui de la municipalité concernant la violence de l'abattoir pour l'association du patrimoine. 9.2, résolution concernant l'investissement et 10, l'heure de la séance. Un des points à rajouter. Quelqu'un propose? Je suis tout cas. Adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. Quelqu'un a des changements? Quelqu'un propose? M. Dautomange. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2019. Quelqu'un a des changements? Quelqu'un propose? Mme Denis. Première période de discussion et de questions. Au soir, après le moment, on devrait revenir sur la question des procès-verbaux. M. Le Mme avait dit, on va prendre deux réunions, que les procès-verbaux, c'était à peu près à date. On constate qu'actuellement, vous avez des procès-verbaux qu'on a sur le 7 octobre. Justement, dans les réunions, ça a fait un petit peu de conflit. M. Le Mme a dit que la résolution de 2012, qui était faite. Et moi, on ne peut pas prendre connaissance. Je lui ai dit qu'il était l'autre du mois de décembre. Vous m'avez demandé le procès-verbal du 11 décembre 2017. Oui. Qui est sur le 7 octobre. Oui, le 7 octobre, la résolution, la résolution n'est pas là. Bien, la résolution est dans le procès-verbaux. Non, il n'y a pas de procès-verbaux. Ah, si vous voulez, pour regarder ça, on va faire la réunion, je vous montrerai. Je l'avais regardé juste quand on l'a vu en fait de pas mal. Je me posais la question, je l'allais voir sur le 7 octobre, puis je l'avais trouvé. Je peux vous demander. Je peux vous demander. Bien, en tout cas, je vais demander ce que c'est. La résolution de 2012, c'est inclus dans le procès-verbaux. Dans le procès-verbaux, il y a toutes les résolutions de chacune des réunions. Par contre, on pourrait me le montrer. Moi, je l'ai gardé ces choses-là, je ne l'ai pas vu d'autres. Puis moi, j'étais formé comme au ministère, on m'a dit, il manque un procès-verbaux. C'est le ministère qui fait ça. Il était supposé avoir 5 procès-verbaux, et il a l'aura seulement qu'un. Il y a juste 4 réunions ce soir-là. Comment vous pouvez avoir 5 réunions quand il y a 5 procès-verbaux, quand il y a 4 réunions? Bien, écoutez, donnez-moi les exercices. Ok. Serge Véron, c'est ce qu'on a démarré pour PPR. Je veux parler de la récupération du verre. Ça devient un sujet intéressant. Depuis quelques semaines, on a eu des reportages un peu partout, à la France, à l'Ocanada, etc. La France, nous a dit qu'ils avaient récupéré 120 tonnes de verre. Ils ont eu une peine, d'abord. Alors, la France, M. Villeneuve, a annoncé qu'il n'envoie qu'on boitait le verre à 120 tonnes. Et aujourd'hui, ou demain, nous allons voir Pharma, qui va avoir aussi une peine. Alors, je sais que vous avez eu des tractations avec des municipalités pour améliorer le système de récupération. Est-ce que nous, ici, nous en sommes encore au statu quo, où on peut mettre le verre dans notre marché, le récupérer au garage, l'amener au mois de mars, au centre éco de Windsor, de Saint-François-Xavier. Est-ce que c'est le statu quo, ou est-ce qu'on a de développement suite à ce qui s'est passé dernièrement? OK. Pour l'instant, ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas acheter le verre, c'est qu'on demande aux citoyens d'amener le porte-marché de la Cavard, qu'on fasse au moins un suivi, qu'on le ramasse le verre. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec notre député, avec le maire de Stoke, le maire de Saint-Denis et le député, pour savoir si on est capable de faire un projet pilote dans la MRC, parce que toutes les municipalités de la MRC sont d'accord à faire un projet pilote. Donc, il y a un document qui a été remis aux députés, qui doit remettre aujourd'hui ou demain à l'Assemblée nationale, qui commence demain. Donc, c'est demain que ça va travailler avec le ministre pour faire avancer ce dossier-là. Le député, son nom, s'il vous plaît? André Machin. André Machin. OK. Donc, il se passe quelque chose. Le dossier est rendu au ministère. Parce que c'est très beau dire que vous étiez de la même ressource à récupérer le verre, qu'on va le mettre après dans une autre compagnie qui s'appelle Orval-Lénie-Noire et qui va le transformer. Encore tout est qu'il y a... Parce qu'on a eu des questions, nous, PPR, et je ne suis pas capable de répondre. Les autres ont des bennes, nous, on n'a pas. Pourquoi? C'est la question. Une benne coûte cher? C'est entre 8 et 12 000 $ par benne. Par an? Donc, c'est l'achat de la benne? Oui. OK. Mais, ça s'en vient, on est à demander une subvention au ministre pour qu'il nous subventionne notre projet pilote pour toute la création. C'est là qu'on est rendu. OK. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Madame Jansson. Je suis l'acteur de la cible du camp de jour de la cible. Je suis sous la gouvernance des loisirs de la cible. Je vous laisse à voir au fond de ce moment. Est-ce que vous n'êtes pas ou contre un camp de jour de la cible? Ce n'est pas pas ou contre. Le conseil a décidé qu'on ne donnait pas de subvention au camp de jour cette année. OK. Alors, je m'adresse au conseiller. Est-ce que vous avez vu et analysé la subvention qui a été envoyée par les loisirs? Vous avez vu la demande et vous l'avez analysée? Tu parles de quelqu'un qui a été amouli? Je vais vous faire simplement répondre à la question. Est-ce que vous l'avez vu, analysé, vous avez tout ce que vous voulez dire là-dessus? On en a discuté, oui. Donc, vous êtes toutes compte d'avoir un temps de jour à la cible? Bien, moi, je ne crois pas aussi qu'il y a eu une demande. Parce que moi, d'après moi, je ne suis pas à l'acheter sur la demande qu'il y a eu une demande sur le serveur. Alors, la demande est où? C'est ce qui... C'est ce qui est à faire sur la cible? C'était dans la demande de subvention des loisirs? Oui. Le dossier a été analysé, puis il a été décidé cette année qu'il n'y aura pas de subvention pour le SAE de l'apport de la municipalité. Pourquoi? C'est une décision qui a été prise. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est une décision, c'est pourquoi. On devrait se lever. On paye déjà une partie de l'autre fournée. Ceux qui vont au camp de jour à Valbo? Non. Ceux qui vont au camp de jour à Valbo, on paye déjà une subvention pour eux autres? Il y a combien de jeunes de l'Asie qui vont travailler dans la grande course? Ça, je ne sais pas. Et pour autres considérations, on a décidé cette année qu'on ne donnerait pas au SAE. Ok, mais je veux savoir les autres consignérations. C'est quoi que je veux les savoir, s'il vous plaît? Je n'embarquerai pas dans ce débolé. C'est pas la place ici pour déballer notre zone. Non, c'est où? Élu en transparent. C'est une façon de tirer. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez au micro, je m'excuse. D'accord. Oui, c'est à l'heure. Monsieur le maire, je demande au conseil de réutiliser le dossier, s'il vous plaît. Oui! Est-ce que vous êtes capable de me dire de prendre une instruction de tant de jours l'année passée? Ici? Oui. On en a près de cinquantaine. Ok. On en a eu des actes de nantes, 63 et 68. 63 et 68? À tant que, à tant que, à tant que. Est-ce que vous savez, ça prend un temps de jour en santé, ça prend combien de jeunes environ par rapport au village? Moi, ce que je crois, par rapport au bon moment de temps, je ne comprends pas pourquoi vous nous enlevez ce cœur du village. Il faut différentes considérations que je n'en donnerai pas ici aujourd'hui. Merci. Next. Marianne G, quand je prie des loisirs de la scène, je suis la personne qui chapeaude le SRA depuis maintenant que nous avons. D'accord? On l'a parti d'un service, quand même qu'on n'est pas aux besoins des soins, et on a parlé ça à un service s'accroche. Et aucun village autour, aucun résident de la scène se plaint du service SRA. Alors, je comprends que vous avez fait une décision, peut-être, sans avoir tous les abonnés, sans avoir tous les tonneurs et habitants, on dirait bien un des amis, de ce qui pourrait arriver si on enlève le SRA de racines. Le SRA de racines, c'est quelque chose qui est important pour nos jeunes. Le sentiment d'appartenance est important. Vous allez aller chercher, en faisant la décision que vous avez prise, en disant, on refuse la subvention, c'est une chose, mais que vous prenez la décision d'envoyer les familles ailleurs, ça vous concerne beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous ne chapeaudez pas le SRA. Vous n'avez aucune prise de décision au SRA. Tout ce que vous faisiez, qui était hyper apprécié, qui, moi, je pensais qu'on avait une super bonne relation depuis des années avec la municipalité. Je n'ai jamais eu aucun problème avec la municipalité et mon SRA. Si oui, je n'ai jamais été mis au courant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc là, ce que je vous demande ce soir, et merci Mario d'avoir fait la demande de l'analyse du dossier, mais je vous demande de prendre en considération les jeunes qui viennent au SRA à pied. Je vous demande de prendre en considération le prix. Avez-vous validé cette information-là avec la cour? Oui. Oui? Savez-vous comment ça va coûter de plus à une famille racinoise en allant à la cour? Oui. Combien? Je ne vais pas les chiffres sur moi, là, mais... Je sais qu'il y a la réponse, mais je sais qu'il y a la réponse. Vas-y, Adrien. C'est 129 versus 300. Parce que quand on a pris la décision, il nous manque de l'information. Merci. Par famille, c'est un minimum de 230 $ de plus qu'un parent va devoir sortir de sa poche par enfant. Il n'y en a pas beaucoup de familles de 1. C'est souvent 2. Puis 3. Fait que c'est un calcul, c'est un calcul facile à faire. Au niveau de la réglementation, je sais qu'il y en a qui se sont informés pour avoir le cadre de réforme. J'ai un plan de mémoire, comment est-ce que c'est que je veux dire? Le cadre de réforme, le cadre de référence pour les 15 jours municipaux. Le cadre de référence. On a rien à se reprocher dans le cadre de référence. Tout est là. Notre ration est bon. Tout est bon. Fait que s'il vous plaît, merci d'avoir pris la décision de refaire ça. Mais j'aimerais ça. Vous pouvez consulter des gens qui ont l'expertise de ça. Et j'en fais partie. Si j'avais besoin d'informations, vous avez tout mon numéro de téléphone, mon texto. Vous m'avez déjà arrêté chez moi pour avoir d'informations. Est-ce que j'ai été transparente avec vous? Oui. Appelez-moi, je vous donne l'information si vous avez besoin. Merci. J'ai resté ici pendant plusieurs années. Je n'ai plus de recine, mais je suis encore impliquée comme bénévole dans les loisirs. En fait, tout ce qui en reste, parce qu'on s'entend que ce n'est pas facile. Je me pose juste une question à poser. Je vais me conseiller. Je me souviens, dans certains de vos discours, vous avez dit que vous vouliez travailler avec transparence et collaboration. J'aimerais ça savoir, ça veut dire quoi pour vous? On veut travailler en collaboration. On veut travailler avec des gens qui veulent travailler avec nous. La transparence, quand on décide comme ça, qu'on n'entend pas aux personnes concernées, ça veut dire quoi? La collaboration, je ne comprends pas. Je ne veux pas embarquer dans ce démoire-là. Ça devient une parole facile, ça? OK. Les loisirs de Racine veulent travailler avec la municipalité. OK? Dans la dernière année, c'est la première fois qu'on vous voit. On essaye de vous parler, il faut passer par M. André Desbarais. Si on veut travailler avec quelqu'un, on travaille avec la personne qui travaille avec nous autres, et non pas par des intermédiaires. On a demandé au médiateur que vous avez refusé justement pour pouvoir travailler avec vous. Donc nous, on a choisi une personne pour parler parce que c'était devenu très difficile, et ça l'est encore d'ailleurs. Et vous savez que pour ce qui est aussi de la surface multifonctionnelle, ici, il y a des ententes qui avaient été prises comme l'hypothèque, et là, d'un coup, l'hypothèque n'est plus payée non plus. Ça fait que ça, c'est une résolution qui a été faite, et là, je ne sais pas c'est quoi l'objectif en arrière de tout ça, de ne pas respecter les résolutions, les ententes, les choses dites, mais je ne comprends pas. La résolution est respectée. Vous avez signé un contrat de 4 septembre 2018. Vous avez signé l'entente du 4 septembre, qui est dessiné le 6, qui disait que si vous respectiez l'entente, on la payait. Si vous ne le respectiez pas, on ne payait plus la surface et l'hypothèque. Ça a été signé par les loisirs. Mais les enfants, l'entente, l'hypothèque, ce n'est pas... C'est écrit dans le contrat, dans l'entente. Si c'est signé, c'est ça qui est l'entente. On va respecter notre entente, on va respecter votre entente, et on va payer. Mais tant que ce n'est pas respecté, ça ne peut pas être payé. Je me présente, c'est Alain Janson, je suis la soeur de ma vie. À temps partiel. Jusqu'à je m'amène. On va éviter le détail. Ouais, ça fait longtemps que je ne travaille pas au camp de jour, mais ça a été ma premier emploi au camp de jour. Là, je vous amène un peu à ma question. J'ai travaillé pendant 4 ans au camp de jour, ça a été mon premier emploi. Puis j'ai rencontré plusieurs gens qui aujourd'hui sont ma famille, mais pas de sang, je parle de mes amis. Puis moi, je suis là juste pour vous demander, est-ce que vous saviez qu'est-ce que ça représente pour les jeunes? Le camp de jour, puis pas juste côté animation, les jeunes aussi. Je ne sais pas combien de jeunes, quand j'animais, qui me disaient tout le temps qu'ils veulent faire, puis c'est ce que moi je fais plus tard. On est des modèles, puis des exemples pour tous les jeunes de racines. Puis nous, ou en tout cas, je parle pour moi, mais moi je veux rester à racines plus tard. Puis des affaires de même me donnent pas envie de rester, puis je pense pas que je sois seul. Moi, je pense sincèrement qu'il y a l'avantage à considérer ça, puis voir l'avenir du village dans ça, c'est pas juste une question de l'argent. L'argent va vous revenir, s'il y a du monde qui reste, puis que les mondes sont tous ici. Moi, ce que je veux vous demander, c'est pourquoi je comprends pas pourquoi vous l'écriser ça. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, c'est des considérations que je ne répéterai pas ici. C'est des choses qui ont été discutées. J'aimerais savoir où je dois aller pour vous poser ces questions-là. On va garder ça en conseil, mais c'est des choses qui ont été discutées en conseil. On donnera pas toutes les explications, c'est une décision qui a été prise. Parce que moi, je veux juste vous rappeler, une discussion qu'on a eue, voyez-vous, pendant 15 secondes, une rencontre des loisirs, je me souviens de quelle date exactement. Puis, je vous avais posé une question, vous m'aviez dit venir ici pour vous poser la question. Puis là, je suis là, vous êtes un autre, je ne peux pas répondre, si où je dois aller. C'était à propos des loisirs? Ce n'était pas la même question, effectivement, mais je pourrais faire peu importe tourner pour donner la même question. Je me demande, où je dois aller, pour me poser des questions, pour avoir des réponses. Je suis là, vous êtes un autre, vous êtes un autre, vous êtes un autre, vous êtes un autre. C'est quoi ça? Parce que là, ici, je ne veux pas rentrer dans un débat, c'est pas là-dedans. Je comprends. Mais on peut s'asseoir et regarder ce qu'on peut faire. Tu sais avec qui je dois prendre, moi-même? Vous me demanderez avec moi. OK. Pas tout seul. Petit conseil d'enregistrement. Bon conseil. Déjà, ce m'a demandé à loisir de la Seine. Il faut ce qu'il faut, on va commencer à défendre un des joyaux de la Seine, un S.A.E. On va laisser faire les entendres, les malentendres que le comité des loisirs a avec la municipalité. Bien, je peux vous relater comment ça se passe, la procédure, pour décider si il y a un S.A.E. ou pas, ou comment on avance les loisirs envers la municipalité. Quand vous parlez qu'il n'y a pas de discussion, bien, moi, je ne comprends pas trop, parce que j'ai reçu le 12 octobre une lettre en veau papier poché. La municipalité. La municipalité commencera bientôt la préparation du budget 2019. À cet effet, le conseil vous invite à faire parvenir votre demande écrite de subvention annuelle par le 12 novembre. Au jour municipal, à l'attention de la lutte de sa variante, la joie administrative. Dans votre demande écrite, nous vous invitons à commenter brièvement vos réalisations de cette année, expliquer les actions projetées pour 2019, et détailler vos besoins pour l'an prochain. Par la suite, le conseil, le juge, si le juge le nécessite, vous serez convoqué à une rencontre. Convoquez une rencontre. Veuillez noter que celles les demandes transmises au plus tard le 12 novembre seront prises en considération dans l'approbation du budget. La municipalité devra avoir reçu des états financiers pour l'exercice terminé en 2018 pour votre organisme avant que la subvention soit percée. On fait nos devoirs, on a préparé un beau document statistique à l'appui de toutes nos réalisations, basées sur le même format, la même méthodologie que les 4 à 5 dernières années, expliquant tout ce qui est des loisirs, ce qu'on fait, c'est quoi notre mandat, pourquoi on le fait, et avec quels sous. Là-dedans, c'est divisé en 5 ou 6 critères qu'on divise les budgets. Il y en a un sur les S1 là-dedans. J'envoie ça le 12. J'apprends dans les branches qu'il y a du monde qui n'a pas reçu ce document. Bonjour Suzanne, la secrétaire. Merci d'avoir confirmé que la direction a bien reçu notre demande de subvention pour 2019. Bonne journée. C'est la fin. Bonjour Jasmin, je confirme que votre demande annuelle de subvention 2019 est bien parvenue à qui de droit le 12 novembre? Moi j'ai des conseillers ici, là, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu. Des conseillers qui représentent le comité des loisirs. J'ai bien lu, à qui de droit? À qui de droit? Ça c'est le 13 novembre. On me dit qu'il n'y a pas de S1, parce que le comité des loisirs n'a pas envoyé. On a reçu, comme en train d'autres, il n'y avait pas de S1 à la CIM, parce qu'on s'est fait dire que les loisirs en feraient pas, ou qu'ils n'avaient pas reçu la subvention à temps. C'est ce qu'on a su, nous. Si le lendemain matin, vous n'aviez pas reçu une demande de subvention, pourquoi nous apprendre, la semaine passée, qu'il n'y aurait pas de S1 à la CIM, parce qu'il y avait une entente de conclure de balcourt? Moi je me saurais, là, d'un autre petit document, là, de Mme la DG, courriel, envoyer à mon adresse personnelle, quand ça fait trois ans que je demande qu'il y ait une adresse courriel loisir à la CIM que tout le monde a. Je vais envoyer ça tout le temps à mon adresse personnelle. Je me dis conforme à André et à Mario. Bonjour M. Desmarais, la présence est pour vous aviser que les élus de Racine ont pris la décision de ne pas renouveler la subvention demandée au S.A.E. cette année. Pour l'été 2019, les familles seront invitées à inscrire leurs enfants au camp jaune de la ville de Balcourt, avec qui une entente intermunicipale a été signée. J'ai l'impression que vous avisiez des personnes concernées dans votre équipe. Je voudrais rajouter à la semaine. Non. Qui? Marianne, as-tu déjà demandé, as-tu déjà, quelqu'un as-tu déjà appelé pour avoir de l'information sur le S.A.? Non. S'il y avait du changement, il avait dit, il nous contacterait, s'il y avait des questions, qu'elle ne nous a pas contactés, on peut-tu s'attendre que, quand ça fait 10 ans qu'il y a un S.A.C.E., il va en avoir une deuxième année? Ça se prépare 6 mois, 7 mois d'avance, même l'année en cours. C'est pareil pour la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, là, est déjà à moitié organisée depuis l'an passé. Il y a des réservations, c'est fait d'avance. On ne peut pas deviner ou prendre la chance qu'une activité va apparaître ou disparaître au gré d'un comité sans qu'on soit concerné. M. Nuland, la dernière fois qu'on a eu une rencontre avec vous, il y a plus de 14 mois, c'était pour le budget 2018, la rencontre-là, ce n'était pas une rencontre, c'était carrément des impositions. On est revenu à l'encontre avec ça. Depuis ce temps-là, le climat s'est rempléré de jour en jour. On n'est pas capable de s'entendre, vous et moi, question de personnalité, pas de problème. Il y a André Desmariots qui sont prêts à en prendre en charge le comité des loisirs et en parler à tête reposée. Il y a M. André Desmariots qui a pris connaissance de tous les dossiers, en prenait connaissance des dossiers. Il y avait le choix ou pas d'embarquer dans cette affaire-là. Avec toute la documentation, les preuves, les acquis, les gestes, les décisions, il a embarqué de son propre église. On ne l'a pas convaincu. C'est évident qu'il y a un conflit qui doit se régler entre des personnes qui veulent discuter ensemble. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait un médiateur. On se l'ait fait refuser. Je peux vous garantir que vous vous mettez André Desmariots en position avec ses deux hommes qui représentent les loisirs. Ce conflit-là a été réglé depuis belle durée. pour le bon et le bien de la communication, de la communauté. Les dommages collatéraux commencent déjà. Il y a déjà du monde, c'est-à-dire qu'ils vous ont accusé que c'est à cause de vous qu'il n'y avait pas de tournoi dans le Kébottin. Ce n'est pas la faute de personne cette année qu'il n'y a pas de Kébottin. L'année passée, vous le savez, c'est la faute de qui. Ces dommages-là collatéraux, ils se transportent. Une année après, c'est rendu pas de faute sans que ça le soit. Fait que la preuve est là. Ça, c'est envers tout. Fait que ça fait la même chose pour chaque petit citoyen qui soit entraînant ou bénévole. C'est du monde qui n'a pas à intégrer ce système-là et qui a payé pour ça. Sur ce, qu'il n'y ait une question pas là-dessus, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Marco Lemay, loisir de la Cine. Est-ce que nos conseillers, Mario et André, vous êtes encore nos représentants des loisirs au sein du conseil? C'est ce qui a été écrit sur le site internet. Je veux juste être sûr que... Bravo à tout le monde qui s'est oublié de parler pour le S.A. Je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que Mario va te proposer de regarder ça? Les questions se posent au maire. M. le maire, lorsque votre conseiller, Mario Côté, a affirmé que ce serait bien de regarder ça encore une fois. Est-ce que j'entends bien que vous vous engagez à ce qu'on se rend compte l'équipe du S.A.E. puis nos conseillers qui représentent les loisirs et tous ceux qui veulent pour qu'on trouve une solution à ça. On est prêt à faire ça cette semaine, n'importe quel. Moi, je vous propose ça. Venez vous asseoir à la table. On a toutes les données. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des courriels qui sont partis hier midi au conseil de Port-le-Ozé des courriels à midi. On reçoit ça, nous autres. Des membres de votre conseil qui envoient des courriels, on est là. J'ai un cellulaire, un téléphone à la job, un courriel, n'importe quel. J'en ai déjà eu des appels. Je trouve ça super de fun. On est là pour collaborer. Moi, le S.A.E. il va dire qu'on ne vous propose ça. Assoyons-nous ensemble et nous trouvons une solution. Est-ce que vous acceptez, M. le maire, ainsi que pour conseiller, de vous asseoir avec le S.A.E. et les loisirs et qu'il trouve une solution dans les journées qui viennent en 2019? Moi, ça fait longtemps que je suis prêt, mais on m'a dit qu'on essaie, on me fait des... Comment on appelle ça? Des pétitions quand je débarque. Ça fait que on ne sait pas parce que je ne veux pas. Puis, je ne peux pas prendre la résolution de le faire. C'est au conseil à décider est-ce qu'ils gardent la même position si on change? S'ils veulent s'asseoir, on va leur garder et on vous donne la réponse à ça. Est-ce que vos conseillers qui représentent les loisirs sont prêts à s'asseoir avec nous? On va regarder ça en conseil. Il n'y a pas personne qui peut prendre le micro et dire oui, je veux rencontrer les loisirs pour discuter du S.A.E. pour trouver une solution à ça. On va le dire c'est lui. Personne? Il n'y a plus ça. On est d'accord? Vous êtes d'accord? d'accord? Juste être sûr de bien comprendre. Je veux parler. Je veux parler. pour mettre la solution au conseil à ce point sur votre plan. Oui. Parfait. Je vous remercie conseiller courtement de chaque côté du maire. J'ai 45 de citoyenne et maire de deux enfants. Ça fait quand même bientôt 7 ans qu'on habite ici et je me demande comment ça se fait qu'un service d'animation civile qui est au cœur de la vie estivale des citoyens qu'on veut très certainement avoir plus de conseil qui arrive ici à la salle comment vous pouvez décider unilatéralement comme ça sans même demander l'avis des citoyens. Est-ce que vous êtes penchés à regarder les utilisateurs qu'est-ce qui arrive avec vous si vous faites ça? Moi je travaille à Sherbrooke aller à Valcourt si je pourrais aller à 130 tous mes services à Valcourt parce qu'on a une belle entente je m'excuse mais je vais enlever la garde je vais en aller à Valcourt ça va être bien moins compliqué pour moi ça serait de valeur parce que j'aime beaucoup Racine j'ai été baptisée à Racine mais si c'est ça qui est pour être le futur de Racine qui est un village vide l'été parce qu'il n'y a plus de services estivables on n'a presque plus de services après l'école non plus pour nous aider à travailler on n'a pas tout le luxe ou le choix d'être à la maison s'il vous plaît ça serait le fun que vous répondiez pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide des comptes citoyens avant de se rassure de rendre une situation je ne suis pas dans aucun cas de loisirs de Racine c'est pas à mon goût vous êtes en cas vous pouvez les servir vos familles alors que vous devriez vouloir les attirer les familles pourquoi vous avez un instant c'est les deux dernières questions après ça on repasse au concert j'ai une question de la rivière moi je pense que dans les loisirs je crois avoir été au départ de ce travail avec les jeunes au cours de l'été et à ma connaissance ça a toujours été un point d'impact important pour garder nos jeunes ici et pour faire que les parents pendant l'été aient un service pour leurs enfants et je pense à ce que j'entends au cours des dernières années que ce service là a été très bien rendu dans les gens qui s'en ont occupé mais ce que je propose c'est la même chose que M. Bauté c'est qu'on va revoir la situation et qu'on essaie d'isoler cette question-là des loisirs des enfants indépendamment de tout le reste des désentendants qu'on regarde celui-là au point tout seul puis moi je pense que c'est important que le service offert aux enfants demeure local on s'était battus dans les années 80 qu'elle ferait aider pour pousser on fusionne les loisirs de Racine avec Valcourt pour garder notre propre comité de loisirs parce que la municipalité avait décidé de fusionner le comité de loisirs dans le banc puis on s'était battus pour la grande vie puis on a gardé nos loisirs les loisirs qui s'était plus propre de nous alors je pense que pour les enfants cet été c'est très intéressant qu'on prenne le dossier séparément qu'on l'analyse puis qu'on garde nos enfants ici Oui, moi je m'appelle Laurie puis je travaille au candidat ici depuis 5 ans Alex a parlé tantôt des jeunes qui nous voient comme l'antidol puis qui veulent faire ce qu'on fait plus tard je me demandais si vous saviez combien d'emplois qui sont générés à chaque année par le camp de jour à la CED ça aille-vous juste une petite idée ça tourne autour de 6 emplois à chaque année puis ça vaut beaucoup fait que c'est toujours des nouveaux jeunes qui rentrent tandis que les nouveaux s'en vont tu sais nous on a beaucoup d'emplois ailleurs aussi qu'on peut accepter moi j'habite à Sherbrooke la semaine je pourrais accepter un emploi à Sherbrooke mon père a une shop à Grambé je pourrais travailler à la shop à Grambé mais je suis bien à le travail dans mon village puis je pense que ça c'est important de considérer dans la prise de décision si nos jeunes veulent le conseiller à être à la CED à travailler ici c'est que je pense ici merci très bien donc on va continuer administration l'adoption de l'adresse des comptes à payer pour le 1er février 2019 c'est quelque chose parce que je suis surprend point d'information étant donné qu'on veut réaménager le centre communautaire à l'agrandir on va faire une consultation publique donc ce qu'on disait et qu'il y avait sûrement vu dans le racinoscope c'est que le 19 février on prend des rendez-vous si les personnes veulent venir par association ou par individuelle venir nous voir on prend des rendez-vous 45 minutes de 9h le matin à midi et de 13h à 16h donc juste téléphoner à la municipalité pour prendre des rendez-vous correspondance question là-dessus règlement avis de motion du règlement numéro 315-01-2019 relatif à l'imposition du droit supplétif et d'un taux supérieur pour les transferts immobiliers dont la tranche de la base d'imposition excelle 500 000 $ et la présentation du projet donc considérant les dispositions de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières l'effet de toute municipalité peut prévoir un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert que la municipalité de Racine désire percevoir un droit sur le transfert immobilier à un taux supérieur sur la tranche d'imposition qui excède de 500 000 $ et puis en relié aux opérations du transfert du droit de propriété au niveau du rôle d'évaluation des activités financières puis que le conseil juge équitable de se prévaloir des dispositions de la loi donc il est proposé que le droit non c'est-à-dire que dedans c'est qu'il y a une modalité du droit supplétif c'est que les modalités applicables aux droits supplétifs sont celles prescrites à l'article 20.1 à 20.8 de la loi concernant l'imitation donc le droit supplétif c'est pour payer les frais ce qu'on dit dans ça c'est que il y a des montants pour des immeubles de moins de 5000 $ ça ne donne rien de faire un supplétif où on charge 0.5% du droit de mutation parce que ça équivaudrait peut-être à charger 2$ pour pièce ça coûte plus cher de toute transaction pour les immeubles entre 5000 et moins de 40 000 le droit supplétif est équivalent au droit de mutation qu'on charge donc 0.5% puis au-dessus de 40 000 $ le droit supplétif est à 200 pour les le droit de mutation c'est tout ça c'est de la loi la loi nous dit aussi que pour les lois de mutation il y a des tranches qui vont jusqu'à 500 000 $ qui sont divisées je n'ai pas les montants exacts mais c'est le 0.5% en bas de 50 000 plus haut c'est 1% ensuite c'est 1.5% au-dessus de 500 000 c'est 2% mais la loi nous autorise à aller chercher un 3% au-dessus de 500 000 ou jusqu'à un 3% donc le conseil propose de fixer le taux du transfert d'un immeuble dans la tranche d'imposition avec 700 000 à 3% donc ça c'est le règlement aujourd'hui c'est un avis de motion donc est-ce que quelqu'un propose d'avis de motion M. Turcone le règlement sera adopté au prochain conseil résolution résolution concernant l'avance d'une firme d'ingénierie concernant le projet d'infrastructure des rues à Reims-Fernand à Bois-Pairé et Fontaine les gens de ce secteur sont venus nous rencontrer pour avoir les égouts donc il y a déjà une étude qui a été montée là on va engager une firme d'ingénierie qui va compléter le dossier qui va s'assurer de faire l'analyse détaillée pour les coûts réels qu'on va représenter aux gens du secteur qui sont toujours intéressés par la suite à faire le projet du bois donc quelqu'un propose qu'on engage la firme M. Côté résolution concernant la pollution des sacs de plastique à la MRC il y a un projet MRC qui veut qu'on se débarrasse de tous les sacs de plastique que ce soit dans tous les commerces puis même dans des des centres comme Union Bombardier comme la mine de cristal etc. Partout où il y a un contrat consommateur commerçant donc c'est un projet qui va être dans le règlement informisé en autant que les 18 municipalités embarquent dans le projet ce qui est le cas donc chacune des municipalités doit faire une résolution pour qu'on puisse continuer et faire le projet MRC ce projet-là c'est-à-dire le projet de réglament va rentrer en vigueur environ au mois de novembre donc ça donne environ six mois pour qu'on travaille avec les commerçants pour qu'ils réduisent de toute façon l'achat de leurs sacs de plastique et qu'on travaille aussi à l'information à tous les citoyens tous les citoyens vont recevoir de l'information de la MRC disant ce qu'il y en a pour les sacs de plastique ça ça va durer pendant tout l'été j'ai rencontré des commerçants ici à Racine et tous les commerçants sont d'accord pour abolir les sacs de plastique donc quelqu'un propose la résolution pour l'abolition des sacs de plastique M. Courtemange résolution concernant la prestation du service de M. Éric Marchand de la firme Acotet c'est pour les deux points qui suivent c'est pour faire une entente industrielle avec la boucherie et une entente industrielle avec la patroire puis c'est lui qui a déjà fait l'entente industrielle avec la fromagerie Nouvelle-France qui a été signée l'année dernière donc on va l'engager pour faire les ententes industrielles avec les deux qui sont la boucherie et la patroire quelqu'un propose M. Turcot résolution résolution j'aimerais ça j'aimerais ça vous prendre les ententes avant que vous laissiez est-ce qu'on peut ajuster ça ? oui c'est toujours de même oui normalement normalement les ententes industrielles sont faites par le bureau municipal c'est pas fait par le conseil municipal pardon toi que je me compterai cet amendement puis l'autorisation de signature pour l'attente industrielle de la patroire M. Turcot il y a une demande d'appui de la municipalité concernant la relance de l'abattoir la relance de l'abattoir va se faire c'est M. François Lamarche qui va repartir l'abattoir et il a présentement besoin parce qu'il demande une subvention de MAPAC refaire un peu tout l'outillage dans l'abattoir parce que là ce ne sera plus juste des cochons mais il va y avoir aussi du boeuf et du soupe donc toute la quincaillerie qui va se faire maintenant il doit en refaire tout ça et il a demandé une demande de subvention au MAPAC et le MAPAC demande qu'il ait l'appui de la municipalité comme quoi la municipalité est d'accord à repartir l'abattoir donc c'est la résolution est-ce que quelqu'un propose Mme Bruni demande d'appui de la municipalité concernant une demande du fonds d'investissement par la société patrimoine donc la société du patrimoine a fait une demande de subvention puis on est là pour l'appuyer peut-être peut-être monsieur pour te manges deuxième période de questions je suis pas très par contre tantôt vous avez demandé une demande de résolution ce soir pour se rencontrer il ne faut pas que ce soit proposé à une anniversité appuyée puis que tout le monde soit d'accord c'est parce que je ne l'avais pas on va la faire ok mais puis ça va être fait ça va être fait ok c'est juste ça je vais juste être dur que ça soit ok ok c'est bon mon autre question est-ce que je sais que vous avez escrité un phare racine à la l'autre est-ce que vous avez fait la même chose avec le S1 où vous voulez envoyer nos enfants je vous dis on ne débattre pas de ça ici on a regardé nous aussi on a fait une décision là vous avez demandé bonsoir Michel Jansson grand ministère fier à la cinéma comme toujours il n'y a pas eu de honneur on entend que vous avez refusé la demande de la subvention on est d'accord j'entends de l'autre côté qu'il y a des conseillers qui n'ont jamais entendu parler de la demande de la subvention je ne crois pas me tromper en disant que la loi demande qu'une telle décision se prenne entre conseillers donc ma question est-ce que la loi a été affouée dans cette décision non parce que la demande a été traitée avec tous les conseillers qui avaient toute la demande entre eux je peux corroborer la chose de la présentation peut-être un livre de guillot quelque chose mais c'est dans le temps des subventions tous les conseillers ont s'envoyé par courriel c'était sur Dropbox dans ce cas-là toutes les dames de subventions c'est notre devoir de toutes les les analyser on a tout fait puis ce sujet-là on en a discuté tout le monde en conseille plusieurs fois ça soit les conseillers qui nous ont dit qu'on veut que c'est quoi il y a eu un érudio parce que tout le monde avait des demandes et on avait des demandes et ils ont ensemble je pense que l'inputalité fait bien de la subvention je suis totalement d'accord avec ça c'est mon utilisateur d'ailleurs j'ai toujours été contre les garderies à 7-8 piastres c'est mon droit je pense qu'on devrait peut-être considérer le fait d'envoyer les enfants à votre cause c'est des garderies à la racine sans subvention ils ont un moyen de faire quelque chose c'est une bonne question merci monsieur le maire vous avez dit que la décision va être élevée pour le conseil si il y a une décision qui va être élevée il y a une résolution qui a été élevée je fais des résolutions pour donner 50$ puis là vous faites un entente et un balco on n'a pas vu de résolution est-ce qu'il y a eu une résolution qui a été déposée au conseil pour dire qu'on fait au conseil au conseil au conseil au conseil on n'a pas dit qu'on faisait une résolution avec le fou il y a déjà une entente interne municipal qui nous facture selon le nombre de l'enfant puis on n'a pas de faire l'affaire de résolution pour dire qu'on ne donne pas de subvention on n'a pas de subvention on fait une résolution pour dire qu'on donne de la subvention on n'en fait pas pour dire qu'on revient non je ne parle pas de subvention de la décision de dire il n'y a pas de COE reste un heure dans la scène et que les gens vont aller avant le cours de base que ça demande une résolution du conseil ce qu'on dit c'est qu'on ne donne pas de subvention les parents peuvent envoyer leurs enfants au conseil c'est pas ça qui est dit dans le cours on a bien vu les parents vont être invités j'ai répondu à votre question donc vous n'avez pas répondu je n'ai pas j'ai dit qu'il n'y a pas de résolution pour ça et qu'on ne donne pas de subvention c'est tout parce qu'on n'a pas de résolution on a entendu que le déconseiller qui n'était pas au courant de ça il ne savait pas il y a du barraudage qui se fait il n'a pas eu des contacts qui ont été fait à d'autres municipalités par un certain conseiller il n'a pas on vient en jouer dans cette chose là ben oui parce que là à un moment donné en fin ça s'il y en a qui disent qu'on pourrait faire je veux mettre ça vraiment au de l'aise parce que c'est moi il a dit que moi j'ai vu moi une demande au budget c'est pas la subvention d'hiver c'est pas la même chose parce qu'un budget c'est l'acceptation des dépenses d'année ben il ne savait pas dire qu'on accepte ça eux ça fait qu'on fait le budget qu'il arrive le budget on a mis des montagnes mais là ça s'est discuté la dernière semaine et moi j'ai dit on a appelé eux autres pour les renseigner c'est ça que je veux dire qu'eux on n'a pas été informés je veux faire un point là-dessus parce que c'est vrai qu'il avait demandé le budget ben on en demande bien les appels le budget pour faire le budget pour valancer le budget mais c'est pas accepté là on accepte je sais pas au moins 100 000 mais c'est la qualité des faibles si on n'a pas dormi on passe pas 100 000 on passe 50 000 c'est ça que je veux dire moi mais tout concernant on a reçu le budget la demande de s'il en fait les loisirs si ça veut aller au temps oui mais je l'ai fait toujours c'est que quand on a décidé ça j'ai dit j'ai un fois on a déjà appris les personnes concernées quand on a décidé de faire ça pour être court parce qu'il y a quand même la décision qui se fait à la dernière minute là-dessus ça se refait la décision là-dessus l'argent ou pas quand on a c'est pas habitué on n'accepte pas de donner la fin c'est deux affaires différentes j'ai travaillé 26 ans pour moi c'est deux affaires différentes en tout cas je veux mettre ça au chair c'est d'accord je suis pas contre ça je suis d'accord qu'eux n'ont pas été informés après qu'on allait avec vous est-ce que vous comprenez que j'ai voulu dire oui dans le fond je voudrais prendre un petit seconde pour répondre dans le fond ma question va de la suivante est très simple vous avez pris la décision de ne pas renouveler la sous-pention de 5 000 $ pour le NSRFACF on a reçu un jacin pour son courriel qui jamais a reçu de courriel ou quoi que ce soit pour le NSRF ça a toujours été dirigé à moi là tout d'un coup à son adresse personnelle à lui pour le NSRF déjà là c'est le NSRF non est-ce que je peux pour vous oui j'ai fait jasmin des marais dans le système qui est là qui a donné un visage avant et tout ça et la première adresse qui est sortie c'est celle-là d'accord je me suis pas méfiée je m'en excuse bêtement est-ce que vous avez retourné le même courriel à l'adresse des loisirs non on s'en a fait la demande ok on vous en a fait la demande par courriel de retourner ce courriel-là à la bonne adresse on n'a jamais rien reçu jusqu'à maintenant le courriel que j'ai reçu c'était pour dire que c'était l'adresse personnelle c'est bon je recommencerai plus je recommencerai plus c'est correct c'est vraiment important moi j'avais reçu le courriel que j'étais dessus puis dans la réponse qui disait de ne pas l'envoyer là il y avait le loisir de racine qui était là donc vous avez reçu le courriel ben c'était marqué loisir de racine dessus ça passe ma responsabilité de transmettre la mauvaise courriel il y a eu un courriel qui était mal adressé puis dans ta réponse tu as mis en copie les loisirs de racine donc les loisirs de racine avaient le c'est correct j'accepte les excuses la seule affaire c'est que je m'attendais que l'an dernier par principe et pour prouver la bonne foi c'est que l'adresse est corrigée puis le même message est envoyé aux personnes c'est ce que je fais moi dans le côté professionnel je m'assure que le message a été double check ok ça c'est une chose la deuxième chose dans le courriel vous invitez vous dites que vous allez inviter les familles à aller s'inscrire dans le courriel est-ce que le SAE vous appartient est-ce que vous êtes les gestionnaires du SAE est-ce que vous pouvez prendre la décision de fermer le SAE oui ou non c'est pas c'est oui ou c'est non oui mais la réponse c'est quoi c'est oui ou c'est non c'est pas nous autres ça n'occupe mais pourquoi vous prenez le temps d'écrire nous allons inviter les familles de racines à aller s'inscrire dans un autre village car vous n'êtes même pas responsable du service parfait on en prend un c'est ça que tu veux qu'on fasse est-ce qu'on en prend le note de ça oui mais je veux que vous prenez note aussi que vous faites la gérance oui on le reconnait parfait on en prend un on ne le fera plus merci deuxième chose j'aimerais répondre à monsieur que oui sans la subvention ça se peut le SAE vivre dans par contre en allant dans le cours ceux qui vont y aller qui vont décider d'y aller ça va coûter quelque chose à la municipalité 100$ par temps quand même donc qui nous donne des sous à nous non mais ils vont le donner à la cour en surplus dans tant qu'étant municipal ça va être par tête 100$ par tête ou 5000$ pour 60% c'est pas si on fait le calcul c'est mieux que 5000 quand même 1300$ c'est un vrai ça c'est pour ça que je le jure pour répondre à vous à votre question non non c'est pour rien mes questions sont mes questions sont un peu dans le même ordre d'idée que Ramiante pour le SAE est-ce que le mois prochain je vais revenir pour défendre la cause de la Saint-Jean-Baptiste je vais revenir le mois d'avril pour défendre la cause de la balle je vais revenir pour défendre toutes les causes en disant que ah on n'a pas été parfait on n'a pas parlé ça n'a pas été fait correct si la municipalité ne veut plus que les loisirs existent qu'ils nous le disent tout de suite on va savoir comment se diriger si M. le maire vous affirmait à des personnes que vous voulez que les loisirs fassent faillir j'ai jamais dit ça ok les personnes qui entendent ça un jour prendront le micro qui viendront le dire ici c'est de la propre façon je les dis profondément c'est indigne c'est indigne tu peux pas dire je vais commencer à travailler avec un comité en disant que moi je suis là pour leur faire faire faillite quand on vous donne des conseils comme on dit il y a tellement d'experts dans chaque domaine dans chaque comité j'oublie celui des loisirs dans tout vous avez une richesse ici qui est indéniante on en profite c'est gratuit c'est des meilleurs intervenants on va aller chercher d'autres entrailles d'autres moi aujourd'hui ça fait déjà beaucoup d'âge j'ai travaillé sur le renouvellement l'organisation de la Sainte-Jean je veux savoir ce soir si les budgets sont votés combien d'argent la municipalité va donner cette année pour fêter notre 40e anniversaire de la Sainte-Nationale si on continue à mettre des efforts ou on adapte notre budget à conséquence parce que est-ce que la municipalité peut comme la S.A.E. décider elle ou l'autre qui est une Saint-Jean-Four moi je ne le sais pas vraiment mais si on en fait on va travailler avec le budget mais il faut savoir son norme normalement il y a des résolutions qui sont là à chaque fois quand on reçoit des états financiers c'est là qu'on décide des données quand on est-ce que la DROC avait pris une décision avant d'avoir les états financiers on était-ce pour savoir avant la fin de l'année déjà la répartition des budgets là on est comme ok soyez chers jusqu'au bilan puis comment ça se passe mais on va vous donner comment ça va tu sais j'admène seulement on reçoit ça en mars-avril parce qu'on demande toujours les états maintenant avant de donner le chèque oui mais on avait déjà les montants les années précédentes c'était une proposition pour que les organismes sachent déjà leurs montants c'était en une fois mais c'était l'année passée puis ça allait bien c'était le fun là cette année ça a disparu donc on ne devine pas les changements impromptus rapidement à la dernière minute il faut vivre avec ça c'est décourageant c'est harcelant ça prend notre temps nous on prend tout pour acquis surtout quand c'est des choses qui perdurent qui va rien on veut bien fonctionner mais on a tout le temps des bâtons dans les roues on travaille plus à contrer les coups de jardin qu'on a qu'à faire du vrai loisir de notre passion puis quand la passion ne sera pas là maintenant je vous dis des dommages colatéraux vont être trop tard c'est irrécupérable merci merci c'est marie-là je suis mère de trois enfants j'en ai deux qui fréquentent présentement l'école à tous les étés ils vont au service de garde ils aiment ça ils ont des belles activités c'est fun c'est proche mon jeune travaille à Boucherie c'est juste la beauté s'il y a lébécoil il est proche moi je travaille à Richemont je ne m'en vais pas vers Valco? Est-ce que vous avez demandé aux familles s'ils étaient intéressés d'aller à Valco? Je pense pas que vous avez consulté vos citoyens. Est-ce que vous pensez à attirer des jeunes familles dans votre village maintenant? Tu sais, c'est pas le même que vous allez attirer du monde. C'est pas en privant les familles ici des ressources qu'on a toujours eues pour nous envoyer à Valco. Voyons, ça n'a même pas de bon sens. J'espère que en regardant encore votre décision qu'elle va aller au positif parce que comme vous l'aviez entendu tantôt, si on envoie les 63 jeunes à Valco, ça va vous coûter 6300 $. Tandis que si vous donnez encore la subvention, c'est juste 5000 $. Donc, pensez-y bien. Merci. M. le maire, c'est pas un commentaire, mais ce qui s'est dit sur les loisirs, « Soyez pas un être, vous faites tout ce que vous pouvez, les loisirs ne feront pas que vous. » On a des amis, on a fait des choses extraordinaires, on a fait des choses que vous ne pouvez pas soupçonner qu'on a fait, on a des partenaires avec nous, et si vous n'êtes pas cohérents à vos décisions, dans tout ça, vous l'attirez du monde à la scène et que vous travaillez comme vous. OK? Fait que quand on va à l'époque on a une idée, on sert de nos appuis pour être capable de faire des choses. Et donc, vous voulez assez décider, vous voulez attirer du monde à la scène, je suis comme vous voulez assez, dans toute la population, je suis pour les loisirs générales. Mais de l'autre côté, vous cibouillez de ces choses-là. Je vais vous dire une chose, vous avez parlé tard, qu'on a essayé de la Révolution au mois de septembre, parce qu'on voulait régler. On vous a dit à ce moment-là, on perd. Bien, comme vous savez, les deux conseillers sont là, au mois de mai, c'était tout réglé et tout était accepté. Mais là, vous êtes revenus sur votre décision, vous avez vu des choses, parce que vous êtes revenus à la fois pour nous, avec des exigences encore plus sévères qu'au mois de mai. Et vous voulez qu'on accepte ça. On l'a accepté, on perdait 10 000 $. OK? Je suis sorti 20 ans, je peux vous trouver dans lequel temps. On a signé pour essayer de régler ça. Vous avez utilisé un stratagème qui a l'âge 20 septembre. Vous avez mouru avec cette date-là, vous le dites. Parce que cette date-là, vous ne le conseille absolument pas. OK? Vous avez pris un avocat. On n'a pas pris d'avocat. Vous avez dit tantôt, on n'est pas capable de parler aux voisins. Quand votre décembre 2017 avait commencé votre résolution, M. le maire, je vous ai répondu à trois reprises. J'ai rencontré avec le président des voisins. Vous avez toujours dit le prochain maintien de sa décision. Vous m'avez dit à ce moment-là, 42 000 aux voisins. Vous avez une résolution. Tout le monde peut la lire, la résolution. Faites le calcul, vous vous avez répété, 187 000 moins 144 000, c'est 48 000 aux voisins. Est-ce qu'à la table, si concerné, quand on parle aux voisins, on va dire, les voisins vont prendre surtout 48 000 $. Il faut être cohérents dans les choses. Les voisins, ils n'ont pas d'argent. OK? Mais je vous dis, on ne le fera pas faillite. OK? On a des appuis, ça va nous coûter quelque chose. On est dans ce circuit-là. Mais on ne le fera pas faillite. On va se respecter. On va vous demander qu'on est capable de faire des choses. Mais, comme je vous l'ai dit, M. le maire, quand il y a un réunion, vous n'êtes pas là dans la situation. On demande pour vous des voisins pour ne pas encore se voir avec le SR1. Vous n'avez pas consulté. On voit que des conseillers qui ont fait des choses ont même un âge à Saint-Denis pour prendre des propositions. OK? Par un conseiller. C'est là, je vous vois ce qu'il s'appelle. Quand la population de la Cine n'est pas courante de ça. Savez-vous de la population puis un conseiller qui fait des démarches à Saint-Denis pour savoir s'il ne pourra pas envoyer de l'est-ce sur l'autre? Vous savez plus ça? Il y a un conseiller autour de la table qui a fait ça. Ces choses-là. Bon, est-ce que c'est respecté les loisirs? Tout ce qu'on fait ici, on a dit à Valco que vous payez pour les services des loisirs, vous payez un directeur. Je suis en cours, je ne sais pas, 35-40 minutes. Peut-être à la Cine, non? Dans cette partie-là, il y a un directeur qui est payé. À la Cine d'un directeur de loisirs, il y a une équipe de loisirs. Ça ne coûte absolument rien. Il a gardé le pédégris de tous les loisirs depuis que ça font de champ. Mais là, on dirait, les loisirs, ça font de champ. Gaston, il a fait un coup de choses dans le temps aussi de la morée. Ça s'est fait, ça date 30-40 ans, ça a toujours bien été. Un nouveau maire arrive et là, ça lui est remorre. Qu'est-ce qui se passe? On a regardé et ça commence. M. le maire, je pourrais rejoindre à M. le maire. Moi, je voulais avoir le ruse pour la SAE. Il manquait combien ça coûte à avoir le coup, combien ça coûte ici. J'ai contacté Marie-Anne Richer pour avoir le coup du SAE et le service de garde. Suite à ça, j'ai regardé sur Sport loisirs history et j'ai vu que les SAE sont comme chapeautés. Il y a de la formation qui se donne et pour le Val-Saint-François, c'est une madame Roxane Rouleau qui s'occupe pour le Val-Saint-François. J'ai écrit à elle pour savoir, parce que c'est ma question, est-ce que ça prend des gens qui ont 18 ans ou non? Et suite à ça, elle m'a fait parvenir le document cadre de référence pour les contours municipales. C'est ça, ce que j'en ai fait pour une démarche. Bien donc. La municipalité dans le processus de fermer éventuellement le service de CA1 à la salle signé Adrien-Expo. Oui. C'est ça? C'est ça? Oui. Voyons. OK. Jusqu'à l'heure, on ne va pas vous montrer comment entraîner au bac. Vous vous laissez le CA1 pour vous écouter sur les personnes qui sont dans la situation qu'on aura dans ces choses-là et de la situation. j'ai cherché de l'information. C'est ça? Oui, j'ai cherché de l'information, là, je ne sais pas de l'information. OK, c'est terminé. J'ai fait une décision. Dernière question? Moi, ce n'est pas une question, ça va prendre quelques secondes seulement. Je voulais juste souligner peut-être qu'il y avait le petit Hugo, l'utilisateur de Canjo, qui s'était présenté ce soir pour justement être là pour entendre ce qui se passe. Parfait. Très important, sous-dessus. Merci. Merci. OK, vraiment, il y a un conseiller qui voulait faire une proposition. Oui, c'est vrai. Moi, je suis bien qu'on va en interditer la question, c'est ça, voilà. OK. Il se propose? Oui. Monsieur Contraman, se propose. C'est quoi la résolution? Bien, de réétudier le dossier de SOE. OK. Rétudier le dossier de SOE. En présence, avec... En la décision, on va être là. Le conseil va réétudier la demande et bien, il va y avoir c'est à la porte ou non. Bien, la demande va être réétudiée au conseil. Parfait. Bientôt? On ne fera pas ça au mois de septembre. Merci beaucoup. Je vais te donner une réponse un petit peu déplaisante. Est-ce qu'on le fait cette semaine ou pas? Ça dépend de tout le monde lors de leurs obligations. Est-ce qu'il y a des réunions? Je pense que c'est à demain. Je vais te déployer jusqu'à 20 ans. Dans les deux prochaines semaines, c'est correct? Oui, c'est parce qu'il y a les demandes de subventions qui sont faites. Moi, j'ai un... Oui, vraiment. Le RSA, là, c'est pas deux semaines à l'heure qu'on peut prendre ça. Je sais. Merci. Merci. Donc, quelqu'un propose à donner de la séance? Merci.